Si on parlait un peu de vous, Philippe, trois fans de Philippe Djan vous donnent toutes les bonnes raisons de ne pas passer à côté de ce roman en une minute trente. Regardez. L'intelligence, c'est l'amour de la littérature. On voit qu'il aime les mots. Une espèce de boule au ventre qui est capable de remonter au cœur, de l'envahir. De l'inquiétude, de l'empathie et en même temps, j'aime avoir peur, donc une forme d'excitation. Il y a quelque chose d'extrêmement sensuel, sexuel, violent, érotique chez Djan. Il y a du nerf, il y a du muscle, il y a quelque chose qui vibre, c'est saignant et ça donne faim. Des phrases simples, courtes, c'est surtout pas guirlande. Ces phrases elles-mêmes peuvent être bancales, ce qui compte c'est ce qu'il y a dedans en fait et ce que ça génère comme émotion. Je pense aux onérogènes. C'est l'histoire d'un écrivain au chômage qui est amoureux d'une fille et ça finit mal, comme dans la vie. Et bleu comme l'enfer, ça m'a laissé un souvenir comme une sorte de goût de poudre dans la bouche. Ardoise, c'est un livre qui le définit et qui donne les clés en fait de son écriture. Il m'a appris que l'écriture pouvait être une sorte de combat de boxe. Aller vers où ça brûle, aller où il y a du danger. Il faut aller plus loin. Il faut parler pas avec son cerveau mais avec son corps. Sous-titrage ST' 501